...donc après la séance précédente qui était consacrée à l'archivage de l'Université de l'Océan, avant la suivante qui sera consacrée à l'écriture et en particulier au cas de l'hypothèse, c'est-à-dire la manière de rencontrer un secret sur le web. On a aujourd'hui cette vidéo, qui est justement interminable, qui est sur la diffusion des résultats de recherche via des cartes américaines. Et comme un des projets, c'est justement aussi de savoir ce que faisaient les chasseurs qui étaient là dans ces différents domaines, on a invité, comme la pauvre Psybona avait parlé de son propre projet, on a invité ou l'idée de venir parler de Transcantora. Certains, il y en a plusieurs qui connaissent déjà ce projet, mais l'idée c'est de discuter ensemble de l'experience Transcantora en tant que diffusion des résultats de recherche en sciences sociales, avec un nouveau travail derrière l'humanité numérique. Je passe la parole à André, je peux-tu le faire ? Il y a une question sur le créateur ou là ? Non, je passe directement à moi. A cela, je vais vous présenter ce projet, effectivement qui est un projet de l'humanité numérique qui est basé partiellement dans notre collaboratoire, en insistant moins sur le contenu scientifique, c'est pas le projet, que sur les questions que pose la pratique de l'humanité numérique, même si je vais évidemment, dans un fond de temps, très rapidement essayer de vous expliquer, en gros, l'objectif scientifique. D'un point de vue institutionnel, le projet Transatlantic Culture, qui s'appelait Transcultura dans un premier temps, mais on a eu des problèmes de droit sur le nom Transcultura, puisque c'est un institut qui a été fondé par Uberto Eco, et ça on ne savait pas, et donc nous avons vu des menaces de procès des égans de droit de Uberto Eco, donc un peu après le lancement du projet de l'humanité pour la Transcultura. Donc c'est un projet qui est officiellement né en 2016, grâce à un financement de besoin côté français de l'Agence Nationale pour la Recherche, et côté brésilien par l'Agence de l'État, l'Agence de Recherche de l'État de Saint-Paroleau, de la Trapesque, donc un projet qui est financé à hauteur de 451 euros sur 50, ce qui est assez considérable. En vérité, le lancement du projet date de 2015, d'ailleurs je profite de la présence du secrétaire général de l'Institut des Américles, pour vous rappeler que lorsque nous avions organisé la journée d'études qui lançait le projet, l'idéal nous avait beaucoup soutenus, et c'était important parce que ça contribuait, voilà, il y avait de l'argent pour avoir de ces trucs, et ça a été un moment important, mai 2015, première réunion de ce qu'il y avait, et ensuite, d'équipe. Donc d'un point de vue institutionnel, en France, il y a deux partenaires, il y a le Créa, qui est vers aujourd'hui, une post-doc depuis septembre 2019, autour de ce projet, et une algébara qui va arriver à l'empêchement, et on va arriver pour éventuellement contribuer à répondre à nos questions d'état, et puis en France, par ailleurs, l'autre laboratoire qui a un projet, qui est vers le projet, c'est le Centre d'histoire culturelle des sociétés qu'on a pour même, de l'Université de Versailles-Saint-Anne-de-Ligne, et puis, côté brésilien, l'interlocuteur institutionnel, c'est le département d'histoire de l'Université de Saint-Anne-de-Ligne. Donc ça, c'est vraiment la structure institutionnelle, avec trois coordonnateurs scientifiques officiels au vu des institutions, qui sont donc l'est-fléchée de l'Université de Versailles-Saint-Anne-de-Ligne, qui appuient l'appel avec nos frais de l'Université de Saint-Anne-de-Ligne, et moi-même, pour le Créa. En vérité, on a d'autres partenaires qui sortent un petit peu de ce financement institutionnel, mais qui sont absolument fondamentalement dans les dernières entreprises de Chaux. D'abord, des partenaires nord-américains, alors qu'on a pas mal flotté sur le partenaire nord-américain pour des raisons un peu compliquées, notamment le déplacement des chercheurs qui ont travaillé de l'Université à l'autre. Au départ, on a travaillé beaucoup avec l'Université de Berkeley, on a vu qu'on avait deux collègues qui étaient très invités pour le lancement du projet, mais puis après, on a tous les deux butés à l'orth-western, à Chicago, donc on a été obligé de redisser des liens avec l'orth-western, mais ça a trouvé plutôt très bien puisque c'est une université absolument pilote en champ académique américain pour les surmonautés numériques, donc on a beaucoup travaillé à un moment donné avec le digital lab de l'orth-western. Et puis, aujourd'hui, on a toujours cette relation forte avec l'orth-western, mais on a maintenant une autre relation avec le Middlebury College, dans le Blue Jersey, où un de nos partenaires historiques aux Etats-Unis a muté récemment, et aujourd'hui, c'est le College qui est particulièrement fortuné, qui risque de nous permettre de continuer à financer ce projet au-delà du financement officiel qui nous a créé par l'ANR et par l'Afrique. Et puis, enfin, nous avons évidemment des partenaires africains à l'Université Cheikh Antaïop de Dagmar, qui est notre principale base institutionnelle côté africain. Quand je précise cela, c'est pas seulement pour le plaisir de citer des noms, mais c'est un moment pour vous dire qu'on touche là au parti pris scientifique absolument fondamental du projet. C'est surtout pas d'écrire l'histoire culturelle dans l'Atlantique qui soit produite uniquement d'Europe, qui soit produite uniquement du Nord, Europe et Etats-Unis, mais qui essaie d'associer de manière absolument systématique quatre visions possibles sur ce qu'est la circulation culturelle dans l'Atlantique depuis la fin du 18e siècle. Et j'ai l'air d'être à l'heure, ce n'est pas forcément une chose très aisée, mais c'est des intérêts scientifiques très forts du projet. Par ailleurs, pour en finir avec la dimension institutionnelle, vous avez parlé tout à l'heure que l'un des intérêts du support numérique, c'est évidemment de pouvoir y intégrer une très grosse documentation. Et ça nous a contraint à nouer des partenariats avec toute une série d'institutions patrimoniales qui mettent à notre disposition, alors soit à l'arrivée plan, soit à des conditions très favorables, toute une série de documents. Donc, en premier lieu, en France, la Bibliothèque Nationale de France qui nous donne un accès intégral à l'intégralité à GANICA et à l'ensemble des droits qui sont dépendants de GANICA, mais aussi une autre série d'institutions, quelques musées aux Etats-Unis, la Cinéritèque de San Carlo, etc. Et ça, c'est un travail qu'on continue à faire aujourd'hui, de nouer ces partenariats pour pouvoir se disposer librement. Ça, c'est un nombre de documents qui vont venir alimenter notre base de données que je vais vous présenter plus de manière plus détaillée. Alors, d'un point de vue scientifique, l'objectif, c'est de construire une plateforme digitale, numérique, qui rende compte des circulations culturelles dans le monde atlantique depuis la fin du XVIIIe siècle. Le point de départ de la réduction, c'est en gros la décennie de 1770, puisque c'est à la fois le début des révolutions atlantiques, la révolution américaine, mais c'est aussi le début d'une phase d'intensification des circulations matérielles, maritimes, transatlantiques, avec notamment l'ouverture progressive des ports espagnols, des ports portugais, et toutes ces transformations qui changent, disons, le régime circulatoire atlantique tel qu'il existait depuis le XVIIe et XVIIIe siècle, et donc après, on propose une réflexion qui nous mène jusqu'à nos jours. L'idée, le présupposé, qui n'est pas de nous d'ailleurs, qui est un héritage direct pour la pensée par de l'œuvre de Serge Kaczynski, c'est que ce monde atlantique a été le laboratoire de ce que l'on désire aujourd'hui comme la mondialisation culturelle, et que donc observer ces circulations culturelles dans l'Atlantique permet de donner à voir une généalogie, une origine, des phénomènes de mondialisation, de globalisation culturelle que l'on connaît actuellement. En sachant que là, on propose quand même une réflexion assez importante avec ce que l'on désigne communément par histoire atlantique dans le champ académique nord-américain. C'est une histoire atlantique, elle existe depuis les années 50 aux États-Unis, c'est un champ très, très important, mais c'est un champ, en fait, qui ne concerne que la période coloniale et en gros qui s'arrête vers 1850. Ce qu'on appelle l'histoire africaine aux États-Unis, c'est vraiment l'histoire du British Atlantique, du Spanish Atlantique, du Portuguese Atlantique, depuis des grandes découvertes, disons, jusqu'à la fin de la traite et très souvent, l'horizon ne dépasse pas le début du 19ème siècle. Notre parti free, c'est effectivement de poursuivre cette réflexion sur les spécificités circulatoires de ce nord atlantique, au-delà de cette borne classique de ce qu'il s'assititante, qui d'ailleurs, à un moment donné, j'en avais tout à l'heure pour en parler dans une question, qui d'ailleurs aussi a interrogé, notamment pour la fin de la période qui nous concerne, la pertinence de l'idée qu'il y aurait une spécificité, qu'il y aurait encore aujourd'hui une spécificité d'une circulation culturelle transatlantique dans le cadre d'une organisation qui est évidemment beaucoup plus massive. Alors, les grandes questions que ce repos qu'on se pose, c'est d'abord des questions d'historiens parce qu'au départ, c'est un projet qui est déporté par des historiens, donc en gros, c'est une réflexion sur les régimes circulatoires, pour comprendre l'expression maintenant classique, c'est-à-dire quelles sont l'ensemble des conditions structurelles qui font qu'à un moment donné, on passe d'un régime circulatoire à un autre. Je prends un exemple extrêmement simple, il y a une rupture majeure dans la circulation culturelle transatlantique vers 1850-1860, c'est la massification de la navigation à la peur qui permet non seulement évidemment de multiplier le tonnage de marchandises des piques traverses l'atlantique mais aussi d'intensifier considérablement la... Donc ça, ça doit avoir une rupture intérieure, très concrètement, mais d'intensifier aussi considérablement la circulation des hommes. Donc là, il se passe quelque chose dont il faut rendre compte en termes de mutations techniques, en termes de mesures des flux et en termes aussi de ce qui circule, ce ne sont plus exactement les mêmes choses qui circulent disons en 680 qu'en... 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 Donc ça, c'est une des réflexions importantes. Deuxièmement, il y a une réflexion qui est liée... Alors, qui a beaucoup à voir avec la définition très, très complexe de ce qu'est l'histoire culturelle. Qu'est-ce qui nous intéresse quand on dit qu'on fait une histoire culturelle dans la montée ? Quelles sont les frontières de cette histoire culturelle ? Alors, on ne fait pas de l'histoire économique, on n'est pas là pour effectivement mesurer des flux d'implantation entre les Etats-Unis et l'Afrique à la période contemporaine et en même temps, l'histoire économique est une biologie quand même importante puisque, notamment, dès lors que l'on parle de la circulation de la culture matérielle, très souvent, ça a à voir avec ces données d'histoire économique. Alors, on a des objets tout à fait classiques de l'histoire culturelle sur un certain nombre de pratiques, le cinéma, le sport, la musique, etc. Mais, dans l'histoire culturelle, se pose aussi, par exemple, la question des cultures politiques. Et il est clair que la circulation des cultures politiques, donc, non pas des modèles politiques, non pas des partis politiques, mais la circulation des cultures politiques entre entièrement dans le champ de notre occupation. Et l'une des grandes difficultés qui n'avait rien à voir avec le projet de l'info numérique, mais qui a été quand même le centre de discussion pendant très longtemps, c'était de savoir, justement, qu'ils sont de mettre d'accord sur les frontières de cette histoire culturelle, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui n'entre pas dans nos genres de notre occupation. Un des débats, c'était est-ce que l'histoire religieuse fait partie de l'histoire culturelle ? Donc, dans une conception, je dirais, au moins européenne et latino-américaine de sauter l'histoire culturelle, oui, parce que dans l'histoire culturelle, c'est l'histoire à la fois des produits culturels mais aussi des représentations du monde, et donc la religion en fait, c'est entièrement partie, mais dans une conception nord-américaine de ce que, aux États-Unis, on appelle la « bioculturalist » c'est beaucoup moins évident. Et donc là, on a eu des débats sans fin pour essayer de borner ce déjeuner et on y est, je l'ai dit tout à l'heure, les grands rebrittages thématiques de ce projet. Et puis ensuite, on a toute une série de questions qui viennent alimenter nos réflexions et la production commune. ou quels sont les acteurs et les supports de ces situations culturelles. Un livre, ça circule, c'est traduit, mais ça ne circule jamais seul, les traducteurs, les marchands, etc. Quels sont les lieux privilégiés de l'échange ? On porte une attention toute particulière, c'est combien c'est une tirée là, à un certain nombre de villes, et notamment au port, qui c'est naturellement les interfaces, les circulations culturelles, ce ne sont pas les seules les interfaces, ce sont les interfaces majeures dans les circulations culturelles sur l'ensemble de la période. On porte une importance, on porte une attention particulière aux espaces qui, à un moment donné, ont eu des véritables positions de centralité dans l'espace atlantique. Par exemple, il y a de toute évidence une centralité de Liverpool entre 620 et 840, parce que c'est le centre et le centre du monde. C'est le point de départ de la plupart dans les bateaux qui font du commerce entre l'Europe et les Amériques, mais aussi en partie l'Afrique, et c'est donc un lieu absolument aux beaux de circulations d'hommes et c'est un lieu essentiel, et quels sont donc les différents polandais qui se succèdent au sein de cet espace atlantique, etc. Donc voici les grandes questions que je pose et je ne veux pas rentrer dans une présentation détaillée du projet scientifique, parce que je ne crois pas que ce soit le plus du séminaire. Pour ceux que ça intéresse, on vient enfin, parce que ça a des années qu'on devait le faire, de produire un texte qui va paraître en revue Diogène, je ne la connaissais pas avant, je vous propose depuis des temps, Diogène, revue interprétée des sciences sociales, qui est en fait une revue de l'UNESCO qui existe depuis 50 ans et on y aurait tous les existants, c'est qu'il y a le grand mérite de publier à la fois en français et en anglais que ça permet d'avoir des textes pas mal compacts. Et on va publier la semaine qui vienne un texte d'une quinzaine de pages qui résume, qui laisse un peu de côté l'aspect numérique pour le coup, mais qui résume véritablement l'objectif scientifique du projet avec une clarification de ce qu'on entend par Transatlantique, une clarification des périodes à travers lesquelles on pense le formule depuis la fin du 18e siècle et des objets qui nous intéressent. Je pourrais faire certaines des objets que je l'ai là d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Alors, ce sur quoi je veux insister ici, c'est le fait que les initiateurs de ce projet, donc aujourd'hui, je dédie à trois coordonnateurs scientifiques, mais en vérité le couvert de l'équipe c'est 40 personnes environ qui sont membres de ce qu'on appelle le public éditorial et qui viennent de 19 universités en cours, donc en revient les américaines, nord-américaines et africaines. C'est-à-dire une grosse infrastructure pour travailler dans la marque pour dialoguer, etc. C'est assez compliqué. On a déjà eu des questions basiques à l'année de comment on communique. Ce n'est pas aussi évident. On arrive maintenant à très bien communiquer mais nous avons eu à peu près trois ans pour trouver des voies adéquates de communication au sein de l'équipe aussi vaste. Ce que je tiens à préciser c'est que toutes les personnes qui ont lancé ce projet n'avaient non seulement aucune compétence mais même presque aucune appétence particulière pour les humanités numériques. Aucune compétence, c'est sûr. Un intérêt parce que on était au milieu des années 2010 donc il y a 5-6 ans quand on a commencé à y penser et évidemment les humanités numériques étaient en train de se développer mais disons de ce que passer d'un support papier, classique, ouvrage collectif à une plateforme numérique impliquée nous n'en avons strictement aucune idée ni en termes techniques de fabrication du produit ni en termes intellectuels et vous allez voir qu'il y a des questions d'épistérologie derrière qui sont absolument fondamentales. Là j'insiste là-dessus parce que c'est une manière de vous encourager tous à présenter ce genre de projet. Il ne faut pas forcément attendre d'avoir je crois que la poussée c'était un peu la leçon que tu avais tirée de ta représentation. Il ne faut pas forcément attendre d'avoir acquis des compétences très poussées pour développer ce genre de projet. Au fond quand on présente un projet à l'AIDR c'est pas très long on le prend 15 pages ou 20 pages et la dimension humanité numérique finalement on a 3-4 pages pour la développer donc si on se fait relire par les 3 personnes compétences ils mettent les bons mots au cul mais après une fois qu'on a gagné le projet il faut faire voir il faut que la plateforme voit le jour et c'est là que les choses se compliquent. Alors on est pour l'instant on en est là. Pour l'instant on en est là. Donc nous avons dans notre équipe outre Elina Djibari que j'évoquais tout à l'heure un post-doc qui a pris ses fonctions en septembre 2019 donc qui n'était pas basé au crédat mais qui l'aissé à l'Université de la 750 ans et qui est lui informaticien on a eu la chance et là c'est vraiment la chance la chance énorme de tomber sur quelqu'un qui était un informaticien qui venait au départ des sciences humaines et sociales qui a donc fait une disurcation après le maîtrise et qui avait donc un goût extrêmement fort pour les SHS et un intérêt tout particulier à développer des outils propices aux SHS là c'est vraiment la chance et je pense que ça a très largement changé la bonne pour la mise en oeuvre de notre programme alors il a commencé officiellement à dossier en septembre 2019 avec Lou mais en fait il bosse depuis deux ans avant il était doctorant il n'était pas sûr d'être un projet et il a utilisé notre projet dans le cadre de sa presse de doctorat donc j'ai toujours pas bien douté les enjeux par ailleurs parce que c'est une thèse informatique et ça me dépasse très 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 alors vous présentez le site aujourd'hui et ça tombe vraiment très mal parce que on est exactement il est exactement dans la phase de transformation de ce qui était son site pilote sur lequel il travaillait il a développé toutes les fonctionnalités vers la plateforme publique il est dans la phase de mutation donc en fait sur le site pilote qui est là il n'y a presque plus rien il n'y a presque plus de contenu parce qu'il est en train de tout transférer et je ne voulais pas le forcer à travailler trois jours pour remettre un site pilote adéquat dans cette information parce que ça prend donc il a fallu d'abord il a fallu créer un site je dirais dans sa dimension purement graphique et évidemment là il y a des professionnels qui sont des graphistes mais qui ne sont pas que des graphistes qui ne s'attardent seulement au fait de dessiner un logo qui rentre à peu près contre les quatre parties de l'Atlantique ou à choisir le caractère mais qui vont également développer toute la partie je dirais de l'interface avec le public et nous expliquer ce qui est possible de faire ou de ne pas faire si on veut avoir un site qui est agréable à utiliser efficace par rapport aux fidélités donc là on a eu une première vague d'interlocuteurs alors ça c'était absolument mentionnant donc c'est une agence qui développe des sites internet et qui la question du logo etc c'était une question secondaire et qui lors de réunions qui durait chaque fois lors de quatre réunions qui durait quatre à cinq heures nous ont posé toute une série de questions qui parfois nous paraissaient pour essayer de comprendre l'ensemble des fonctionnalités au cas où ça c'est assez intéressant quand même d'avoir cette expérience et là on a un plan d'inventer un langage commun et là nous avons une force à vulgariser ce que l'on veut faire c'est vraiment face à un public qui l'art de l'eau et de la démonstration 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 mais à la fois il y avait cet interlocuteur de l'agence qu'on a envoyé et en même temps il y avait notre informaticien qui lui est celui qui derrière on va travailler tout ça en termes d'algorithme très concrètement je vais vous prendre des exemples très concrets un petit peu de temps toujours évident que là à un moment donné à arriver là le site n'est pas encore du tout complètement habillé et à un moment plus graphique et je vous dis que c'est évidemment un truc de démonstration mais le site qui va être mis en ligne fin 2019 pour son auguration ressemblera à ça très concrètement vous aurez trois grandes voilà il y en a qui pourra suite à des autres questions vous aurez trois grandes modes d'entrée dans le site vous vous intéressez tout particulièrement à la musique et ce qui vous vous avez envie de savoir quelles sont les circulations musicales dans l'espace atlantique depuis la fin du 18ème siècle donc vous rentrez dans thème voilà super merci ça c'est le charme du trainard bon donc vous rentrez dans thème c'est un peu super mais je vais vous rentrez dans thème par exemple voilà vous pouvez rentrer par la musique au cinéma et avoir et avoir la liste des 25 notices qui vont concerner les situations et vous avez comme ça 20 thèmes que nous avons identifiés qui recouvrent peu ou prou notre consensus sur ce qu'est l'histoire culturelle vous avez vous avez une deuxième manière de rentrer dans la plateforme qui est en gros par les espaces j'ai envie de savoir en quoi l'américatine ou en quoi l'argentine ou en quoi New York est impliquée dans des situations transatlantiques depuis l'avril du 18ème siècle et là vous allez avoir via cette entreprise de nature géographique la liste des qui sont qui concernent l'objet de notre recherche et vous pouvez enfin rentrer par période aussi bien par période relativement basse comme on a découpé les 250 ans sur les clés de travail quatre grands temps qui regroupent quatre grands régimes circulatoires sur nous vous pouvez tout à fait rentrer par année au fond si ce qui vous intéresse c'est 1850 1848 vous rentrez et vous voyez tout ce qui ne s'est plus pas dans le centre en sachant qu'évidemment toutes ces recherches sont condétales en train vous pouvez rentrer par l'argentine de 1820 donc vous venez des recherches extrêmement fines vous pouvez par ailleurs ces options des recherches auxquelles le lecteur est invité naturellement puisque ce sont les premières les premières qui apparaissent sur le site mais vous pouvez aussi chercher à la fois d'ailleurs un contexte intégral si vous avez envie de vous intéresser à une personne en particulier mais surtout au travers d'un système de mots clés qui pour nous est absolument essentiel j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus ensuite évidemment là c'est plus une description après la question que je vais poser c'est quelle est la différence entre faire ça et faire un livre collectif papier et c'est à ça que je vais se répondre et puis ensuite évidemment vous allez voir donc là vous allez voir un mot sur le cinéaste Chris Marker et sa trajectoire cinématographique transatlantique et vous avez donc un texte qui se présente comme un article scientifique mais évidemment qui permet d'intégrer dedans toute une série d'outils que permet spécifiquement le support numérique alors non pas des cartes des cartes qui sont débitables sur un papier mais notamment ici ça va bien marcher notamment ici des extraits des extraits de films logiquement ainsi que des affiches des entretiens etc je ne sais pas pourquoi ça fait ça parce que normalement on s'affiche pas comme ça mais c'est pas c'est pas très grave parce que je dis que tout le monde en fait je ne sais pas du tout en fait ce que j'ai dit comme j'ai dit tout à l'heure il y a des états qui sont acteurs etc je vais essayer avec la page un peu voilà un peu la manière dont les choses sont alors maintenant moi ce qui m'intéresse c'est le sens de notre séminaire c'est très concrètement qu'est-ce que mener ce genre de projet change par rapport au même projet qui se serait présenté sous la forme d'un visionnaire papier il faut savoir que le centre d'histoire culturelle des sociétés de l'Ontario de Versailles et Saint-Fantain avait publié en 2010 un dictionnaire d'histoire culturelle de la France contemporaine qui était un gros machin de papier et au fond une des racines ou un tel de ce projet là c'est ce dictionnaire donc ce qui est assez intéressant c'est de se dire on aurait pu faire un gros dictionnaire papier de 1500 pages avec la notice théorie de la dépendance de Fulre etc mais très concrètement en quoi le projet numérique a transformé dans la pratique alors premièrement je pense que ce qui est absolument essentiel et qui a été la tâche la plus complexe pour nous c'est de réussir à proposer au travers de la plateforme pour le lecteur quelque chose qui lui permet de connecter le particulier c'est-à-dire la notice sur le cas de Chris Parker et le général c'est-à-dire les circulations cinématographiques dans l'espace et plus généralement une réflexion sur les circulations dans l'espace autrement dit l'un des engageurs dans la conception alors à la fois intellectuelle et informatique parce que là les deux sont principales a été en gros de créer ce qu'on peut appeler des chemins de lecture évidemment on aura des utilisateurs qui t'aimeront pour avoir une chose qui sont intéressés par un truc très classique qui lui rendent un petit c'est qu'il s'en fout mais on peut légitimement penser que les gens se perdent et justement l'enjeu est qu'ils ne se perdent pas donc on rentre par un cas particulier ok et comment on fait ensuite pour faire en sorte que le lecteur par exemple passe à des textes qui pensent de manière plus générale les circulations cinématographiques dans la seconde moitié du XXe siècle par rapport à l'égenie culturelle louloudienne la volonté de résistance des cinémas dépendant qu'est-ce qu'on fait comment on fait très concrètement pour le guider vous allez me dire oui dans le dictionnaire papier c'est la même chose jusqu'à la fin de tous les autistes on a pour en savoir plus avec quoi ça 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 mais justement là l'enjeu c'est la simple référence à deux autres autistes et tout ça repose sur d'abord la définition d'un certain nombre de mots clés ce que nous avons fait c'est que nous avons aujourd'hui on a un paquet on a fait 70 ou 79 sur lesquels on a beaucoup réfléchi donc il y en a qui sont absolument évidents une des matrices des circulations culturelles sur l'Atlantique c'est la vibration par exemple ou c'est l'exil par exemple et donc on a un modulé exil et si vous allez voir le motice sur un exilé par le mot clé on va vous inviter à voir d'autres motices sur les exilés voir le motice plus général sur les dynamiques globales de l'exil transatlantique au 19ème ou au 20ème siècle qui vous apparaissent mais ça ça a été une réflexion que vous n'imaginez même pas sur les catégories que l'on emploie et ensuite pour l'informaticien un défi immense de développement d'algorithmes qui permettent de guider la lecture à partir de chacun des notices qui est consultée c'est exactement la même chose lorsqu'il a commencé à réfléchir aux espaces géographiques sur lesquels on travaillait ce que je trouve très intéressant quand on fait un projet d'immunité numérique c'est que à un moment donné on se retrouve face à une volonté finalement on n'est pas exactement dans le dictata parce qu'aucun d'entre nous ne fait le dictata chacun d'entre nous travaille sur les corpus qui sont assez limités mais en vérité lorsqu'on va cumuler l'ensemble des corpus qui vont se retrouver sur le dictionnaire on ne s'en va pas dans le dictata mais on sera quand même déjà dans des volumes absolument considérable et dès qu'on rentre dans ce genre de logique il y a toujours l'aspiration et les humectes numériques nous y invitent à créer les catégories les plus objectifs possibles pour disons ce qui est proposé au lecteur un chemin de lecture et une application la plus neutre possible et là quand il a fallu juste simplement nommer les espaces sur lesquels on travaillait ça a été extrêmement compliqué puisque évidemment on s'est dit bon voilà il y a clairement un espace Amérique latine il y a un mot clé Amérique latine bon et puis la première Mago-Kreiber je me souviens dit Amérique latine c'est même plus une notion objective c'est une catégorie construite on sait bien ce que ça veut dire qui charme la période de dotation donc on va prendre Amérique latine on va prendre Amérique latine ok on va prendre Amérique du Sud Amérique centrale on va prendre des catégories géographiques mais quand on commence à revenir les catégories géographiques on se rend compte que ça pose d'énormes problèmes par exemple côté histoire africaine etc et donc un des enjeux qui était très important aussi bien sur la définition des projets que sur la définition des espaces ça a été effectivement d'essayer alors à la fois de trouver un consensus entre les différents membres comme les territoriales qui procèdent souvent de traditions universitaires distinctes sur les espaces que nous utilisions et par ailleurs de trouver des catégories qui soient effectivement opératoires pour ensuite permettre à un officien de créer ces chemins opératoires et pas biaisés par des charges de connotation au terrain ce qui a été extrêmement compliqué tout à l'heure de tout oui je trouve ce qui est intéressant ce qui est au cœur des domaines génériques c'est ce lien entre des choix très techniques et des choix presque systémologiques ou théoriques ce qu'on appelle en France déjà les descripteurs alors quel est le lien entre des mots-plais et des descripteurs on a une discussion sur le terme acteur c'est assez intéressant il y a un moment où vous avez choisi des personnalités ou des personnages ce qui en histoire de l'art vous voyez correspond mieux à l'idée de grandes figures de presse de star est-ce que c'est important de partir d'individus si oui comment on dit je sais que ça signifie quoi qu'est-ce qu'on choisit comme entrée comme on dit écoutez je vous dis pas mais il faut parler de l'art pour ça ça rentre tant ici par tout sur un truc que j'allais dire à la fin une des choses que je n'ai pas encore dit que j'allais si tu avais plus tard mais elle est absolument fondamentale c'est que le dictionnaire est une seule en tête plus précisément l'essentiel des auteurs réunis le travail dans les quatre langues français anglais espagnol et le dictionnaire accepte ces quatre langues le principe que nous avons retenu c'est que chaque auteur est dans un angle à travers et que tous les textes seront parallèles aux langues donc il y aura une version de tout le dictionnaire en rentrée et ensuite on peut malheureusement il s'est à dire tout simplement de préparer la plateforme et de se dire si c'est exactement ce que est-ce que qu'est-ce qu'on utilise comme mot lorsqu'il a pu discuter de l'espace espace espacio ça marche bien places spaces et là on s'est trouvé dans une autre difficulté qui était tout simplement le dialogue interculturel interlinguistique qui nous a arrêtés pendant des heures et des heures et des heures et cette question de la traduction d'ailleurs est une question beaucoup de nos financements de mon côté de l'Asie notamment passent dans le travail de traduction mais cette question de la traduction a aussi été très importante donc en tout cas cette question-là ne s'est pas réduite ce que je veux dire c'est que la définition des campes de catégorie en lien effectivement avec ces difficultés de la mystique ne s'est pas du tout réduite à une discussion entre historiens ou sociologues ou enveloppes parce qu'il y a une dimension qui est disciplinaire du projet également mais à directement impliquer s'il est suivi en informatique dans la mesure où au fond c'est lui aussi qui me disait que ça c'était possible et ça c'était pas possible en l'occurrence il semblerait qu'avec lui ou en tout cas avec l'informatique en vérité tout soit possible presque tout soit possible de deuxième point qui me semble décisif et qui en tout cas pour moi là en tant que simple auteur du dictionnaire me semble essentiel et là je parle plus du point de vue de ce qui est écrit de mon point de vue il y a une invitation alors dont s'emparent ou ne s'emparent pas les fauteurs que l'on convoque une invitation à réfléchir à un nouveau rapport que l'historien a avec ses sources il y a une très grande différence entre citer un extrait d'entretien il y a un entretien si le site est un marché je fais une notice sur le Gilbert Pogil il y a un entretien avec Gilbert Pogil j'ouvre les guillemets je mets 10 lignes de l'entretien avec Gilbert Pogil qui m'intéresse et à donner la source dans son intégralité où on voit effectivement le jeûne de l'artologie comme en 1927 noir répondant à des journalistes blancs etc. ce n'est pas la même chose c'est-à-dire que là pour recevoir pour le débrouiller